Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pillars of Eternity 2 et on se retrouve donc pour aller taper la discute avec Oswald qui ne nous a pas beaucoup aidé pendant qu'on essayait de sauver sa mise. On va regarder un peu avant ce qu'il y a dans la salle, alors ça c'est quoi ? Une statue géante de Wedika, ok, il y a un hôtel ici, parchemin de la prière pour l'esprit, sagacité pendant 54 secondes, ok, un livre de la chasse, ouais, et un peu de thunes, bah on prend, après tout il n'y a plus personne pour nous dire que c'est mal. Voilà, s'ils ont décidé de dire que, bah, ils étaient plus des héros de leur lieu que nous, et bah nous on est arrivés, on bute tout le monde, voilà. Alors Oswald, la dette que je vous dois est trop lourde pour être en remboursé, comment avez-vous trouvé dans ce trou perdu ? C'est Anaïlis qui vous envoie. Non c'est Khan, quel misérable petit obstiné, je vous dois des remerciements et un verre, plusieurs verres, ainsi qu'une somme conséquente. Cela fait des décennies que ces fanatiques du Garadossil me traquent et bon débarras. Alors, vous nommez de l'argent à Khan, donnez-le-moi. Ah oui, haha, en effet. Une tâche apparemment fascinante, maculant l'augret de sa robe, détourne sous ta son attention. On va lui dire, vous êtes sans le sou, n'est-ce pas ? Oui, une malencontreuse mésaventure en affaires, vous savez certainement ce que c'est. Ah, que c'est ce qui arrive à ceux qui ne paient pas leur dette dans les républiques. Forcément, ça fait un peu flipper. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Diplomatie, non. On a assez d'intimidation pour lui faire peur. On va faire ça. Secouer tant qu'il vous plaira, à part des peluches et un vieux mouchard moisi, vous ne trouverez rien. Enfin, les soviets d'anneau, c'est le dernier bien de valeur qu'il me reste. Tenez pour votre désagrément. On a eu le regret de l'ivrogne. Immunité aux gueules de bois dues à l'alcool, si l'objet est porté pendant que l'on boit. Vous avez un navire, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr. Comment seriez-vous arrivé dans cette île sauvage autrement ? Laissez-moi me joindre à votre équipage. Qu'auriez-vous à offrir en tant qu'équipage ? Je suis un vieil homme, ce n'est pas un secret. Je ne suis peut-être plus capable de lisser la grand voile, mais j'ai assimilé quelques notions de navigation au cours de mes décennies de voyage. Et l'argent ne m'intéresse pas tant que ça, je peux vous l'assurer. Une ration de rhum, une supplémentaire ici et là suffiront à mon bonheur. On a du rhum, parce que pourquoi pas. Alors, il se barre par là, ok très bien. Pas de stress. Bon, nous on va finir de fouiller la zone. Donc du coup, ça veut dire qu'on a un mec de plus. Novice navigateur. Il peut être timonier ou navigateur, c'est cool, parce que c'est le seul timonier qu'on avait pour l'instant. On a Crétin de la Lune, le Diablotin, qui est navigateur. Donc on commence à être nombreux, ce qui veut dire que bien sûr, il faut qu'on les paye tous ces gens. Je ne sais pas du tout d'ailleurs comment on fait pour voir combien ils sont payés. Mais quoi qu'il en soit, ça nous permet d'avoir un peu plus de renfort sur le bateau et c'est tant mieux. Pour l'instant, je suis prêt à payer ce supplément. Donc visiblement, la sortie, c'est par là. On va aller voir vite fait ce qu'il y a quand même. Voilà, un escalier qui monte. Et rien d'autre. Il nous restait des petites saloperies à nettoyer dans les coins. Quand on quitte un donjon, il faut toujours nettoyer les coins. Toujours laisser l'endroit aussi propre qu'on aimerait le trouver en sortant. Overdose, overdose de... What ? Ok, on meurt. Qui a eu une overdose ? C'est toi qui a eu une overdose de Fix Oil ? Ok. J'y avais filé une potion tout à l'heure pendant le combat. Et puis bah du coup, elle a les contre-coups. Alors, il y a la saloperie qui est là. Est-ce qu'elle est toute seule ? Je ne sais pas. Mais je pense qu'on va pouvoir s'en occuper. Bon, on ne va pas prendre la peine. Ah putain, ils ne sont pas du tout tout seuls. Nécroblème, pestilentiel. Nécroblème et Nécroblème. Ok, d'accord. Malheureusement, on a déjà eu le temps de tirer avec elle. Sinon, j'aurais posé quelques pièges. Ce n'est pas grave. On va... faire une petite ligne de bataille. Oh, ils sont nombreux, effectivement. Voilà, petite ligne de bataille. Et on attaque... On prend des dégâts. Je ne sais pas en quel honneur. Bon, là, pour l'instant, l'avantage, c'est que ça laisse le temps à notre... notre... comment ça s'appelle... invocateur, incantatrice. Bah, de faire son taf d'incantatrice, tout simplement. Donc ici, on va commencer à balancer les petits trucs. Et puis, on va charger, je pense. On va plutôt envoyer le paladin par là. Et elle, par ici. Et toi, par là, s'il te plaît. Pourquoi vous avancez pas, putain ? Bougez-vous ! Bordel ! Toi, t'as moyen de lancer un petit truc de flamme sur la tronche de celui-là, là. Ouais, parfait. Bon, il y en a un qui a désintégré, déjà. C'est cool. Et les tirs. Ici, on est chargé à bloc. Donc, il faut absolument qu'on s'en serve. On va lancer un peu d'aveuglement là-dessus. Pris à revers, aveuglement, parfait. Ils vont devoir se rapprocher. Ici, on va lancer, du coup, enchaîner par un deuxième sort. Là, ça tape. Toi, tu peux peut-être faire un petit peu de célérité. Toi, tu peux le renverser. Hop là ! Une interruption dans la tronche, ça fait toujours plaise. Eux, attaquent plus ou moins à distance, visiblement. Mais bon, pour l'instant, ils sont encore aveuglés pour un moment, ce qui est cool. Ici, on va repousser. Hop là ! On va mettre un peu de dégâts. Du coup, là, on est mieux pour mettre une tatane. Il y a un autre nécroblème pestilentiel par là. Mais bon, bah tant pis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi s'est mis en pause ? Ah, la petite bestiole est morte. Zut. Je n'ai pas vu qu'il lui tapait dessus aussi brutalement. Bon, terminez-moi celui-là. Elle, je pense qu'un petit truc de flamme, là. Voilà, 52 dégâts, ça ne devrait pas lui faire plaisir. Toi, tire dessus. Il n'y a plus besoin de toi ailleurs. Ici, allez-y, c'est pareil. On va les réaveugler, d'ailleurs, plutôt, eux. Hop là. Là, il faut le finir, là, par contre. À un moment, il faut arrêter les conneries. Voilà, merci. Bon, on va essayer de se concentrer là. Toi, tu nous fais un second souffle. Parce que tu es un peu toute seule, maintenant que la bestiole a crevé. Ici, un petit aveuglement des familles. Parfait. Là, on va profiter qu'ils sont bien en tas pour leur lancer un sort dans la tronche. Toi, tu ne fais plus rien. C'est très triste. Tu vas me faire une frénésie, du coup. Et attaquer. Recharger. S'il arrive à toucher, il charge très vite. Le problème, c'est vraiment d'arriver à toucher, quoi. En deux coups, il est monté de 0 à 74 de trucs, quoi. Ok, on a réussi à le buter assez facilement, ce qui est cool. Là, on ne fait plus rien, ce qui est moins cool. Essaye de me finir celui-là. Parfait. Du coup, tu es à 100. Tu vas aller nous aveugler, machin. Toi. Je n'arrive pas trop à me servir de ces trucs, là. C'est tellement cher à lancer pour un gain vraiment minime, en fait. En tout cas, j'ai l'impression. Renverse-le, toi. Puis là, pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Une petite célérité pour revenir. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est bloquée ou quoi ? On dirait qu'elle est bloquée. Qu'est-ce qu'elle a ? Explosion, constitution, 95% de guérison, intoxication. Ok, ce n'est pas la fête. Pourquoi vous ne faites plus rien, vous ? Euh, toi. Lance-nous un sort là-dessus. En avant. Une petite interruption sur sa tronche, s'il te plaît. Le signe, merci. Voilà. Tu nous le ré-avogue, parce que c'est bientôt terminé. Toi, tu tires. Non, bah tu tires plus, il est mort. Ok. Bon, c'est pas trop mal passé. Il y a un bestial qui tombe, c'est pas la mort. On a trouvé plein de chaires de vaisseau. Ce qui était un peu le thème du jour. Alors, on va repasser, par contre, en furtivité, parce qu'il y a moyen qu'il y ait des saloperies qui traînent. Alors, en J, par l'épaisseur... J'ai pas eu le temps de lire. L'épaisse coche de poussière qui recouvre sa bloc de pierre, ils n'ont pas servi récemment. J'aime bien parce que le salaire qui tombe, quand même. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, ça nous coûtait déjà 12. Avant, en fait. Le dernier salaire quotidien était déjà 12. Donc peut-être que l'une ne nous coûte rien. Peut-être qu'elle ne nous coûte rien quand on travaille, je ne sais pas. J'aimerais beaucoup voir... Où est-ce que c'est le... Ah, c'est peut-être là qu'on peut voir. Ok, Crétin de la Lune 1, B.O.D. 2, Iréna 2, Petite-Lucé 2, 2, Hélène Grimm, Venisi 1 et Dahlia, la Sœur, Protexis 2. Donc pour l'instant, l'une ne nous coûte rien. Si je le mets là... Ben, il ne nous coûte toujours rien, donc l'une ne nous coûte rien. Ok, ben c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Novice Matelot, Novice Matelot. Il nous faudra un bateau plus grand pour utiliser lui. Mais bon, vu qu'il ne coûte rien, à la limite, pour l'instant, il peut bien se reposer. Alors, du... Du stuff lambda. Ok, très bien. Alors, l'autre côté, il y a quoi ? Tu peux passer en fertilité aussi, Piaf, merci. L'ogrouille d'une infinité de minuscules asticots. Sympathique. Il savait s'entourer, les mecs de Wadiqa, en tout cas. Bon, ben, visiblement, il n'y a plus rien. On a donc fait le tour, c'est parfait. On va retourner ici. Et on va sortir de ce donjon. On n'aura pas gagné de niveau, mais par contre, on commence à être plutôt bien. Bon, par contre, Eder... Il va falloir réfléchir à se reposer un peu. On peut lui enlever ses blessures en mangeant ou en dormant. Mais en fait, on ne peut pas manger tant qu'on ne se repose pas. Ce qui est, bien sûr, un peu triste. Ah, on arrive de l'autre côté de la porte verrouillée à l'entrée. Ok, parfait. Alors, c'était où, du coup ? Est-ce qu'elle est vers le bas ? Chambre oscure, est-ce qu'elle est vers le bas ? Ça doit être par là. Si je... voilà. Escalier vers le haut, c'est là. Parfait. Donc, on est parti, du coup. Donc, on va pouvoir aller rendre la quête, je pense. Le mec, il n'a juste pas de blé, de toute façon. Au moins, il est en vie. Retourner voir Khan. Bon, bah... Je doute que Khan soit ravi de l'entendre. Bah ouais, mais on n'y peut rien. On a fait ton taf, donc j'espère que tu vas nous payer. On va aller rendre la quête tout de suite, c'est pas très très loin. En tout cas, si je me souviens bien. Donc ça, c'est pas un pirate, c'est parfait. On va assez vite avec notre sloop, mais malheureusement pas assez vite pour éviter tous les pirates. Alors, du coup, euh... Elle était... Bah, elle a jeté de la reine, la dame. Oui, je veux y aller. Merci. Elle était dans la taverne du coin. On va donc aller s'en occuper. Voilà, je pense que c'est toujours l'occasion de boire un petit peu d'eau. C'est encore qu'il est un petit peu long, là. S'il te plaît, je... Merci. J'ai dégoûté qu'on ait pas eu l'épée en feu de... Enfin, elle a la compétence pour enflammer son épée, mais... Ça fait vachement moins classe que sur l'écran de chargement, forcément. Bon, bah la compo marche pas si mal, honnêtement. Je trouve que ça va. Alors, on va là. En avant. On va regarder un peu ce qu'il y a sur le chemin, des fois qu'il y a des nouveautés. Mais bon, de nuit, je pense que ça va pas être ouf. On avait rendu la quête du mec, hein. Oui, je crois que oui. Ça, ça s'est pas encore terminé, bah dis donc. On va en profiter pour faire une sieste, je pense. Il y a un mec qui danse, ok. On va se reposer un peu pour qu'Ader y récupère. Ça serait peut-être pas un mal, parce que deux blessures, ça commence à faire quand même. Le pauvre, il va pas non plus tanker à vie avec un brain jam en moins. Mais d'abord, on va voir si on peut avoir un niveau. Parce que si on peut avoir un niveau et que ça fait monter, enfin, ça rétablit les blessures, ce sera tant mieux. Alors, j'ai trouvé Oswald. Et où est-il ? Vous avez mon argent. Vous allez rire, mais il est fauché, il n'avait pas un pende. Ce foutu sus-cochon, j'aurais dû m'en douter. Ah oui, sympa les insultes. Elle détourne rapidement les yeux alors que des larmes se forment au coin de ses cils et les écrasent en poussant un soupir. Une fois sa vague d'émotion passée, elle se reprend et en dirige un regard dur à votre endroit. Par tous les dieux, j'en ai ma claque de ce miséral archipel. Si ça ne vous dérange pas, je vais prendre congé. L'opin de rachouement du chef termine sa chope et se barre. Merci, ma récompense. Connasse. Ok, d'accord. Elle nous donne de l'XP et puis c'est tout, quoi. Bah, sympa. Donc lui, il fallait qu'on fasse sa quête, mais on ne l'a pas faite encore. Je suis un peu déçu. Mais du coup, pour compenser, on va dormir. Alors, local de rangement des coulisses, coût zéro. J'imagine que ce n'est pas ouf. Bah, ça ne fait rien. Plus un sort au niveau 1, plus un de toutes les compétences. Dextérité plus 3, chance de réflexion 30%, 800. On va dormir dans le local de rangement des coulisses. Merci à BQ. Par contre, oui, la petite ciné, c'est peut-être pas utile. Voilà, c'était vraiment juste histoire de guérir Eder. Donc les autres, vu qu'on ne lance pas trop de sorts, n'étaient pas très utiles. En tout cas, ça ne valait pas 200 et encore moins 800. On n'a pas beaucoup de thunes, donc on va rester tranquille sur la dépense. Surtout si les quêtes ne nous donnent pas d'argent. Du coup, là, j'avais rembarré un peu la dame qui nous proposait des trucs. Donc on va peut-être retourner voir. Par contre, je veux voir qu'on a 32 trucs à faire en recettes et compagnie. Donc on peut faire de la très bonne nourriture. Il nous faut des grogues et de l'arac. Ça a l'air d'être un alcool. Le reste de l'équipage de navire, plus 7. Ah, carrément, quoi. Et des côtelettes glacées. Des fruits frais, du sel et de la viande. On peut en faire... Une. On va en faire une. Et nuit oublieuse, on peut en faire une également. Donc on va en faire une. On peut faire des parchemins d'attaque. Parchemin de toile, marque de la nature. Tous les ennemis se mettent à l'huire d'un faible éclat vert, ce qui est en fait d'ici plus facile. C'est pas mal. On peut faire des bombes assommantes également. Avec notre poudre à canon, notre corail et notre agate. Parchemin de dégâts. Lueur de feu. Avec l'agate, on peut faire ça aussi. C'est peut-être mieux que des bombes. Des dégâts physiques. Des nuées d'insectes. J'aime assez le nom. Des invasions d'insectes. C'est en arcane. Ah oui, c'est peut-être un peu brutal. Parchemin de tornade. Frappe de voile en lambeau. Parchemin des pierres jumelles. La frappe de voile en lambeau, c'est pas mal. Un en arcane, c'est assez simple en plus. On va en faire. Potion de regard impitoyable. Plus de chances d'avoir des coups critiques. Pas mal. Potion de défense, on peut pas en faire. On peut faire des poisons. Avec des spores, là. Qu'on a ramassé précédemment. Ça prend racine dans l'esprit de la cible. Faisant passer ses ennemis pour ses ennemis. Ah, intéressant. Un truc qui permet de faire en sorte que les gens attaquent d'autres personnes. On va en faire deux. Et on va filer ça à elle. Potion de bouclier spirituel. Peut-être pas à elle. Peut-être à lui, plutôt. Potion. Alors, quoi ça ressemble ? Peut-être plutôt là. Non. Antidote. Attends qu'il n'interrompt plus. Défense. Des pièges. Ah non, ça va peut-être dans l'inventaire personnel, ces trucs-là. Oui, voilà, c'est ça. Ça va dans l'inventaire personnel. Donc nous, on va prendre les pare-chausses. Et ça, on le donne à, s'il te plaît, aider. Alors, voilà. Il y aura des moyens de faire des trucs empoisonnés qui convertissent les ennemis. C'est pas mal. Et on va voir ce qu'elle nous veut, elle. Elle a des primes disponibles. Alors, il navigue à bord de son écaille de Tangoloa, au large de la côte norette d'Azongo. Ça permettra peut-être de remonter un peu la réputation envers la compagnie commerciale Valienne. Ce qui n'est pas forcément un mal. Pour la store de réputation, c'est pas ouf. On n'est pas un mec très 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 apprécié. Bon, bah du coup... Du coup, du coup, reprenons la mer. Enfin, en tout cas, voyons quelles sont nos possibilités, déjà. Bon, on va voyons quelles sont nos possibilités. On va regarder nos quêtes. Donc on a ce truc-là à faire, qui est 1, mais c'est pas... c'est faisable. On a la situation à Poco-Kohara à gérer. Naviguer jusqu'à Mortelume. Vous rendre à la Raveline. Au sud-est du promontoire de Periki. Ah oui, ça c'est... bah ça c'est dans la ville où on est. Mais il faut qu'on ait TKU. Pour la faire. Citadelle de cuivre. Oui, ça c'est pareil, c'est dans la ville. On a des trucs à faire dans cette ville, donc limite... Pourquoi pas ? Donc le marin ivre, c'est pour libérer le mec, mais on s'en tamponne. Ah oui, on avait cette petite quête qui était peut-être pas très compliquée. Trouver la sacoche de Degnos dans les bains lumineux. On va peut-être faire ça pendant qu'on est dans le coin. Trouver Bertano dans la citadelle de cuivre. On a pas mal de quêtes à faire quand même dans la ville. Ça pourrait être intéressant de les dépiler un peu pendant qu'on y est revenu. C'est vrai que techniquement, plus le temps passe, à chaque fois qu'on perd du temps, on paye nos gens. Donc du coup, autant essayer d'optimiser un peu ça. On va commencer par la quête des bains lumineux. Qui était là et qui n'est pas hyper loin et qui je pense n'est pas hyper ouf comme quête. On va voir ça. Alors un matelot, je crois que je l'ai dû la prendre en off cette quête, parce que c'était quand je faisais mon shopping. Un matelot qui allait oublier sa sacoche dans les bains. Et il veut qu'on la récupère pour pas que son commandant lui arrache les yeux. Voir d'autres parties plus intimes. Et en plus, il aimerait bien, si possible, qu'on ne regarde pas dedans. Ok, donc là il y a des... Xotia et Maya qui discutent. Vous me trouvez digne de figurer dans vos documents politiques. Donc vous vous sentez flatté, intéressant. Je vais sans doute l'indiquer dans mon prochain rapport. Est-ce qu'il s'apprécie du coup... Regardez un peu. Ouais, pour l'instant c'est à zéro. Donc TKU qui est un peu détesté par tout le monde. En même temps, je ne suis pas sûr que ce soit très très grave non plus qu'il soit détesté par tout le monde. Et d'ailleurs qui aime plutôt bien tout le monde. Pas chiant lui au moins. Alors, allons voir ça. Les bains lumineux. Donc c'est les bains, les thermes locaux. On peut se baigner, mais ça coûte 6 bras et demi de se baigner. Donc du coup, on ne se baigne pas. Mais c'est des bains assez classes avec les... Vous allez voir avec les petits trucs... Petite statue d'eau là. Qui a été fait par TKU d'ailleurs, cette statue d'eau. Alors du coup, il doit y avoir un escalier. Voilà. Et on peut monter à l'étage. Allons voir. Il faut qu'on trouve la sacoche du mec. J'imagine que ça ne va pas être aussi simple. Ce serait un peu trop facile sinon. Alors. Voyons voir. On peut ouvrir les portes. Occupant des bains. Visiblement, ça fait aussi hôtel ou maison de passe. Je ne sais pas. Des trucs qu'on peut prendre, on prend. Ça c'était du vol ou pas ? Ce n'est pas du vol ici. Bon, c'est peut-être du vol vu que le mec gueule. Donc on ne va pas tenter la chance non plus trop. Petite sauvegarde peut-être. Cette porte est ouverte. J'imagine que c'est une invitation à entrer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une reningote. Ok. Où est la sacoche de ce débile ? Il n'y a pas de gens avec des noms. Est-ce qu'il m'a donné un peu plus de détails ? Destin scellé. Rien que le nom de la quête déjà. Ça laisse entendre que ça ne va pas être aussi simple. Client des bains. On va parler à tout le monde. Ça ne coûte pas cher. La tarif est exorbitant mais je le verse volontiers. Ok. Peut-être le mec qui nous demande de sortir. Qui est intéressant à vérifier. Seul CESO permet de soulager mes hémorroïdes. Ok. Qu'est-ce que je ne donnerai pas pour un massage et un petit remontant ? Une seule serviette. Par les dieux. A quoi peut bien servir une seule serviette ? Certes. On va sous-tend comme ça. Histoire de voir si on ne détecte pas des objets. Bon bien sûr, nous on est détectés. Ce n'est pas trop la question. Bon là c'est pour ressortir. Donc rien de ouf. On va essayer d'aller voir dans là. Si ce n'est pas ici. On a une autre truc. Aigmarine. La sacoche elle est là. Alors. Rentre sa sacoche à Degnos au canal des camelots. Elle a jeté de l'arène. Ok. On retourne à la jetée de l'arène. On va peut-être voir si on ne peut pas débloquer d'autres zones entre temps. Je ne sais pas si vous avez vu. Les zones ont un petit cadenas. Qui fait qu'en fait on ne peut pas y aller directement tant qu'on n'a pas été par les trucs intermédiaires. Tout simplement. Du coup tant qu'à faire. Qu'on est là. On va voir si on ne peut pas en débloquer une. Allez allez allez. Un petit chargement. Un jour je me chanterai un meilleur PC. Est-ce qu'on peut voir la carte de la ville ? Vous voyez là on est là. Et en fait pour aller ici. On ne peut pas y aller. Il faut qu'on sorte d'une zone avec un chemin qui peut éventuellement y aller. Et je pense que. Ici. Ça devrait pouvoir le faire. D'ailleurs ça s'appelle vers la raveline. L'un dans l'autre. Ça me paraît plutôt pas mal. Potions et élixirs au placard. Ah oui bah ça vous voyez c'est un des petits diablotins du magasin. Et en fait celui qu'on a engroché c'était un mec tout tout. Enfin c'était un diablotin tout perdu. On a un chien abandonné ici. Ça nous chanlait des chats. Qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? Racleur. 5% des coups reçus convertis en éraflure. Et les sorts et les potions de guérison des membres du groupe sont plus efficaces. Ouais non. Bon. Vu le mal que j'ai utilisé les potions. Et voilà. Maintenant vous voyez il n'y a plus le petit cadenas. On peut aller à la raveline. On va donc y aller. En plus on a une quête je crois à faire là-bas. On va vérifier ça tout de suite. Et puis de toute façon c'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux quartiers. Je ne suis pas pressé de les rencontrer les saloperies avec des tentacules qu'on va sur les grands de chargement là. Oula. Vous laissez derrière vous l'agitation de la foule et vous engagez sur le chemin torteux qui mène à la raveline. Ok donc c'est un quartier un peu pourri apparemment. Vous atteignez un passage obscur creusant dans la montagne tout de suite assez large pour permettre un chariot de passer. Il s'enfonce progressivement dans la paroi. Après un long périple à travers le tunnel mal éclairé, vous arrivez au port de la raveline. La première chose qui vaut propre est l'odeur, nauséabonde. Vous apercevez un garde en train de pousser une charrette pleine de nourriture moisie. Ok. Les demeures de la raveline surgissent devant vous sous la forme de lumière dans l'obscurité. Une chose me dit que ça va être moins classe que les quartiers avec des sculptures d'eau. Pité, je n'ai rien fait. Vous voyez un homme se faire traîner le long d'un trottoir bancal vers une cage rouillée qui se balancent au-dessus du gouffre. Il lutte pour se défaire de la poignée du garde. Assez, ou bien veux-tu de l'expédier dans la vieille ville elle aussi ? Ok, il menace sa femme. Laissez-le partir ! Bia, je suis désolé ! Ta langue frétille, t'as un poisson en train de mourir, j'en ai marre, descendez-le. Ok, visiblement la punition du coin c'est de se faire descendre encore plus bas, sympathique. Les gardes placent le reparu dans une cage métallique alliée en ferme et ils hurlent en secouant les barreaux à mesure que la cage descend. Ces cris finissent par s'évanouir dans les profondeurs. Que Tangoloa dévore vos armes ! Alors, quel est le fuck ? Bon... Sympathique ! Euh, explique-nous toi, qu'est-ce qu'il se passe ? Un garde croise les bras, surveillant l'activité sur les passerelles à travers ses plissés. Un bijou de corail dépasse de sa lèvre inférieure. Pourquoi c'est toi, Mathilde ? On voyait en bas. Botaro est affrayé avec des criminels étrangers. Criminels et étrangers, attention ! Et je n'ai pas de certitude concernant Bia, alors je l'ai laissé partir, mais je vais la surveiller. Semalandra envahit la ravine et convaincu l'est reparue. Notre justice doit être comptée ferme. Botaro, euh, si je me suis loué de touche, je voulais faire, voilà. Où mène cet ascenseur ? Vers la vieille ville, une ruine maudite des dieux remplie de cadavres de boue et d'abomination des profondeurs. Ah oui ! Ainsi que des restes de... Oh la loi et de perturbateurs. Sympathique ! Je vais accéder à l'ascenseur. Est-ce la folie ou bien les garaments qui vous amènent ici ? Cet endroit est un châtiment pour les plus méprisés. Alors, allez plutôt visiter un endroit où vous trouverez de beaux panorats. Le drama est de l'air frais, le port ou le promontoire. Alors, on peut dire... Il y a une super histoire. Dans une bonne partie, il se trouve enterré, je dois voir par moi-même. Ouh, je peux me débrouiller tout seul. Oui, il y a une histoire ! C'est votre peau. Il siffle, puis le garde proche de l'ascenseur le regarde et hoche la tête. Nous laisserons l'ascenseur en bas pendant une demi-journée, ça devrait louer le temps de revenir à la raison. Après ça, vous débrouillerez tout seul. Le garde vous laissera passer, mais je vous encourage à réfléchir à deux fois. S'il y a vraiment des morts vivants et tout, ça peut être une occasion de faire de l'XP. Pour l'instant, on ne va pas y aller, bien sûr. Il y a autre chose à faire. Alors, on va lui demander où est Bea, mais sa maison est la première que vous atteignez juste là. Donc notre quête consiste à aller voir Bea, tout le monde à bord. Bea est dans une maison qui donne sur les passerelles, parfait. Donc là, ok, c'est le quartier pauvre et en plus il y a encore plus pauvre quoi. C'est la fête. Alors, ça c'est la roue qui permet de descendre. La grosse grince sous le point de la cage est rendue glissante par l'huile, ok. Des matériaux de réparation, parfait. On va avoir combien de matériaux de réparation que 50. Je ne sais pas où vont ceux qu'on prend en arabe. Petite sauvegarde des familles. Donc on a la maison de Bia, ici. On va voir s'il n'y a pas d'autres choses intéressantes avant. Donc globalement, on est quand même effectivement dans un quartier un peu craignos. Le tabac à prisé. Le swatter et la moisissure, ses gravours semblent délicatement travaillées et très vieilles. Le trou. Alors ça, ça sent la bonne taverne. La bonne taverne des familles quoi. Taverne qui laisse du grog dans des caisses dehors. J'aime bien l'idée. Allons jeter un œil au trou. Une taverne de pirates et ultra-malfamés. Je ne vois vraiment pas pourquoi on n'irait pas quoi. Après tout, on est touristes, on visite la ville. Alors, il y a une énorme saloperie là, la vache. Un ogre pirate. Oh, purée. C'est un volu lourd. Non, non, j'ai juste un visage passe-partout. Dereo a passé de trésors. Chut, ça ne va pas la tête. J'ai vu beaucoup de trous et je confirme que c'en est bien. Ah oui, effectivement. Un vent chaud, au bon moment le vomi et la moisissure montent du trou. Ok. Donc c'est une taverne qui est construite autour du trou. Très bien. Une arlane couverte des orteils au bout des oreilles d'une fourrure couleur sable et appuie sur le comptoir. Salut nouveau, bienvenue au trou, on n'a que deux règles. Gardez sa main pour soi et ne pas tomber. Vous avez besoin de quelque chose ? Alors, on peut montrer notre médaillon que nous a filé le prince là. On va s'introduire dans l'arrière du mineur. Bon, on va poser la question du médaillon. Voilà le nouveau, c'est pas malin de brondir ce truc partout où vous passez. Je sais reconnaître une pièce maturique quand j'en vois un, on ne le prendra pas au collet. Gardez donc votre machin bidule. Alors, on peut le menacer dans sa propre taverne avec des ogres pirates autour. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. On peut la jouer de diplomatie. D'accord, monsieur super important, pas la peine de monter sur le grand chevaux. Apportez le madrillon au meilleur chez noir de l'allée du mineur. Il est dissimulé dans le sinistre labyrinthe à l'ouest de la ravine les gorges. Prenez à droite dès que possible, puis continuez jusqu'à tomber sur un stand marchand. Rien de plus près, derrière un rideau se cache un couloir, c'est à votre entrée. C'est sûrement inutile, mais je dis quand même, prenez garde à vous dans l'allée du mineur. Ces escrocs vous tueront dès qu'ils vous auront dépouillé de toutes vos possessions. Dereo ne vous tue pas en premier. Qui est Dereo ? Si vous restez dans les parages de la ravine, vous le saurez. Qu'est-ce qu'un quartier sans un endroit où se pochentronner, ils perdent ses fringues ? Birtha m'a trouvé la tête dans une pile de nécromblèmes dans la vieille ville et m'a demandé si je cherchais du travail. Alors, regardons un peu ce qu'il faut. Séjour du clon distinct, plaisir du forgeron, des aventuriers. Il y a des marins, mais je ne pense pas qu'on ait besoin de marins pour l'instant. Novice cuisinier, chirurgien, c'est que des novices, donc rien d'intéressant. Et gestion du groupe, pour l'instant, on garde comme ça. Bon, déjà, on sait où est l'allée du mineur, c'est pas mal. Ici, on a quelqu'un de potentiellement parlable. On va voir ça. C'est trop à toi et assis raide comme un piqué. Sur la table à côté se trouve une bouteille d'alcool à moitié vide et une petite tasse en porcelaine. Les deux sentent l'anis. Ses yeux trouvent les vôtres. Rami ! Je suis là ! Ah ok, non, elle appelle un mec. On va voir un marchand local aujourd'hui. Ok, visiblement, elle me prend pour un marchand. Ce n'est pas le cas. Alors dites ce que vous voulez et vite, j'aimerais éviter une autre surprise. Qu'est-ce que vous avez mis à Nekehara ? C'est presque fini, j'espère. J'ai vendu une carquaison de fer et de corail et vais retourner au Roata avec des Vorla, des baignoires et des étoiles d'Ondra. Alors, on peut lui dire que vous avez l'air nerveuse que la compagnie commerciale royal du feu éteint, c'est que vous commercez par ici. On y va comme un gros connard. Elle repose son air avec fracas. La compagnie royal du feu éteint verrait d'un mauvais oeil les affaires dans ce district, mais ceux qui ne le savent pas ne peuvent pas les chagriner. Je viens de me souvenir que j'ai un rapport écrit pour mon patron, n'essayez pas attention à moi. Elle pallie, levant une main à sa bouche alors que la vitesse d'écriture de Maya s'accélère. Qu'est-ce que vous me voulez ? Rien de spécial, visiblement. Désolé pour toi ma vieille, mais je crois que tu vas te taper un rapport dans la tronche. Tiens lui, il a un nom mais il apparaît pas quand on fait tab. Ok, parce qu'il a un nom mais rien de particulier. On va aller à l'étage du dessus, on va voir. On va aller faire un tour avant qu'on est là. Alors, est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Ne serait-ce qu'à ramasser des mecs qui dorment par terre. Ici, il y a un endroit avec de l'huile de baleine. Ça c'est une porte fermée donc on va éviter de la forcer. Ici c'est ouvert. Des trucs à prendre, c'est pas du vol on prend. Ah, il y a Oron ici. Qui est ce monsieur ? Un nain est assis devant un étalage aussi généreux que curieux. Des moules cuites à la vapeur et arrangés dans un cercle concentrite. Des galettes disposées dans une tour impeccable et du melon coupé en triangle régulier. Mais son attention est concentrée sur les 4 gobelets et la bouteille qui se trouve devant lui. Les gobelets sont répartis en un carré presque parfait autour de la bouteille alors que vous regardez, il se baisse pour en rajuster un. Les autres attendent en silence et observent le rituel. On peut attendre, on va attendre. Retenant son souffle, il prend la bouteille et sert une radade de vin légal dans les gobelets, s'y reprenant à 3 à 4 fois pour chaque. Ses compagnons le regardent avec un air de patience éprouvé. Je ne vois pas pourquoi vous vous mettriez tout ce temps à arranger votre nourriture si c'était pour former un visage rigolo. Enfin la bouteille est vide, il la place au centre exact du carré. Il la reprend et la repose deux fois au même endroit avant d'être satisfait. Santé. Et après il nous demande de quoi on a besoin. Je pense qu'on a bien fait de ne pas l'interrompre. Ça a l'air d'être le genre à péter un plomb. Alors, on nous a vu un contrat avec la compagnie commerciale Valienne pour défendre une de leurs possessions les plus précieuses. Ils cherchent du travail, je les recommande chaudement. Ils paient bien et dans les délais. Ok. Rien de très ouf par ici, visiblement. On va finir notre tour. Limite il aurait fallu, il faut foutre les pieds dans le plat en fait pour déclencher les gens quoi. Sinon ils ne disent rien et puis après ils disent salut. Tout va bien. Alors, un peu d'eau, un peu de bière, ok. Et on peut ressortir. Bah ressortons. Je pense qu'on va arrêter notre épisode ici. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Un petit peu plus diffus, un peu plus calme. On a fait des trucs assez sympathiques. On a un chien infamé ici. On va ramasser le chien infamé avant d'arrêter. Et on a trouvé Deus. Consilution plus 1. Et les membres de leur groupe reviennent de la santé lorsqu'ils tuent un ennemi. C'est très intéressant ça. On va le tester, Deus, pour changer un peu. Hop là. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.